Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le jeudi 10 février 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 53ème épisode, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois Annie Lacroix-Rise. Bonsoir Annie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Renaud. Vous allez bien ? Très bien. Merci à vous d'être présente. Donc ce soir, on va parler du bilan de la Seconde Guerre mondiale et de la non-épuration qui est d'ailleurs le titre d'un de vos ouvrages. Donc très rapidement, vu que c'est la septième fois qu'on vous accueille, je vous présente quand même un peu plus succinctement. Annie Lacroix-Rise, vous êtes historienne française, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 7, Denis Diderot, ancienne élève de l'école normale supérieure, doctoresse lettre et spécialiste des relations internationales dans la première moitié du XXe siècle et de la collaboration. Vous avez notamment écrit sur l'histoire politique, économique et sociale de la Troisième République et du régime de Vichy, sur la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale et sur la non-épuration qui va être donc le sujet de ce soir, ainsi que sur les relations entre le Vatican et le reste de l'Europe, ainsi que sur la stratégie des élites politiques et économiques françaises avant, pendant et après le conflit mondial. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages de références sur cette période. Nous avons déjà eu la chance donc au cours des épisodes précédents de présenter le métier d'historien, ensuite de parler de la Première Guerre mondiale, puis d'aborder de manière chronologique l'entre-deux-guerres, avant 36 puis après 36, et enfin tous les types de collaboration et de résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons aujourd'hui donc le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois pour continuer cette série exclusive, pour faire un bilan de la Seconde Guerre mondiale et parler de la non-épuration en France de 1943 à 1950. Merci encore chaleureusement de la part de notre média, le Front médiatique, ainsi que de la communauté, de vous libérer encore une soirée pour nous partager le fruit de vos recherches et votre expertise sur cette période qui nous apprend énormément de choses pour comprendre les temps présents. Voilà, merci encore à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !